de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais en vue d'assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l'état de gloire, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste envers tous. Je veux dire que Gabon d'abord, c'est que nous devons vivre dans un pays où la loi est la même pour tous. Notre président ne respecte pas la loi. Il ne respecte pas la loi. Regardez la Constitution dit qu'il, le président, est assisté d'un vice-président de la République. Depuis qu'il est là, il ne l'a pas nommé. La Constitution fait du président de la République le président du Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, les magistrats sont en grève parce que notre président, pour la première fois au Gabon, on a vu les magistrats défiler, marcher dans la rue. Pour la première fois. Mais lorsque dans un pays, les magistrats se mettent dans la rue avec leur robe noire là, ce n'est pas bon signe. C'est un signe prémonitoire. Ça, c'est pour annoncer que la fin des régimes d'années est l'heure. Alors, chers amis, quand vous voyez les magistrats protester ainsi, ne dites pas à eux aussi, ils veulent quoi. Ils ont raison. Ils ont raison parce que le président ne les considère pas. Vous avez beau être magistrats, mais vous ne pouvez pas occuper n'importe quelle fonction parce qu'il faut avoir une certaine durée dans le métier. Il faut avoir de l'expérience. Or, il nomme les gens qu'il veut parce que ces gens-là vont demain le protéger. Les nominations qu'ils ont faites dernièrement n'ont pas respecté la loi et c'est pour cela que les magistrats sont fâchés. Moi, je suis solidaire des magistrats. Applaudissements Je suis solidaire des magistrats et je vous prête que vous, Gabonaises et Gabonais, vous soyez aussi solidaires de ces magistrats. Ils ne comptent que revendiquer leur droit. Or, notre président ne respecte pas le droit. C'est pour cela que j'ai dit que le Gabon, d'abord, c'est vivre dans un pays où la loi est la même pour tout le monde. La loi est la même pour tout le monde parce qu'aujourd'hui, notre pays est au banc des pays qui sont des fonds que j'appellerais les États voyous. État voyous, pourquoi ? Parce que quand un investisseur vient mettre son argent, il attend être sécurisé. Mais si le jour où il a un problème avec l'État, c'est le directeur de cabinet du président ou son chef de cabinet qui appelle le magistrat pour dire « Condamnez-le ! » Et on le condamne. Mais qu'est-ce que les autres font ? Les autres ont peur, prennent peur. Personne ne vient investir. Et voilà, nous nous retrouvons avec un taux de chômage élevé. Le régime d'Ali Bongo, c'est le régime du chômage des jeunes. Jeunes, vous devriez être conscients de cela. Il faut qu'on arrête de vous prendre, de considérer que vous êtes là pour qu'à chaque fois, on vienne avec 10 000 francs, un t-shirt, voilà, il faut porter le t-shirt avec une pancarte toute faite. Vous êtes là au bord de la route et vous criez en sautant « Yali, 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 Yali ! » Ce n'est pas ça. C'est ce qu'on attend des jeunes. Vous devez revendiquer qu'on vous trouve du boulot. Certains d'entre vous ont des familles déjà. Donc, le régime d'Ali Bongo, c'est le régime qui provoque le chômage parce que ses collaborateurs sont des véritables voyous. Des véritables voyous qui ne respectent pas la loi. Donc, la loi doit être la même pour tout le monde. C'est pour cela que j'ai dit dorénavant, mes chers compatriotes, notre salut, c'est Gabo Gabo. Gabo Gabo. Voilà. Quand vous voyez, vous saliez dans la rue A. Ntjango. Gabo Gabo. Quand vous rencontrez Makata Mangoy, oh, Makata Mangoy, voyez-moi, Gabo Gabo. Quand vous rencontrerez le jeune Bayakaboma qui a parlé tout à l'heure au Maso, Gabon d'abord. C'est comme ça que je voudrais que dorénavant vous vous saliez. Mais, à contrario, c'est-à-dire le contraire de Gabon d'abord, là, s'il y a des gens qui viennent ici, là, pour vous dire, demain, il y a la causerie du PDG. Vous dites bye-bye, allez-y. Bye-bye, oui. Bye-bye, oui. Parce que je voudrais, mes chers compatriotes, que vous preniez conscience que l'avenir du Gabon est entre vos mains. L'avenir du Gabon est entre vos mains. Ne commettons plus l'erreur de 2009. Dieu nous a déjà punis. Mais répandons-nous. Répandons-nous parce que nous avons commis cette erreur-là. et le 27 août prochain, vous saurez quoi faire. Ce que vous devez faire, c'est porter votre cheval blanc à la présidence de la République. Je vous remercie, tout le monde. Vous savez, je ne me promène pas seul. Je ne me promène pas seul. Non, c'est parce que il y a une femme qui vient de vivre en langue, il ne faut pas essayer de te promener seul. Je ne me promène pas seul parce que vous savez, jeunes gens, je le dis un peu partout où je passe, mon avenir est derrière moi. Vous, vous avez votre avenir devant vous. Si j'avais été égoïste, je serais resté à mon bureau de président de l'Assemblée. J'attendais la fin de mon mandat et je dis « Ah, je reste tranquille ». mais j'ai choisi la voie la plus difficile, celle de venir être à vos côtés. Être à vos côtés pour que ensemble, nous comprenions que notre pays est en danger et que nous devons le sauver. La vérité. Nous devons le sauver. Mais pour lui, il faut tuer le monstre que nous avons créé. nous devons créer un monstre. Alors, je ne dis pas encore tout, les enfants. Je garde le gros pour la campagne. Là, je dis seulement ce qui est en haut en haut. Alors, donc je dis que je me suis entouré de jeunes compatriotes qui vont m'accompagner et qui demain seront à mes côtés pour travailler dans le sens de défendre vos intérêts, dans le sens de développer notre pays. Je vais vous les présenter. Tous ne sont pas là, mais je vais vous les présenter. Au fond, là-bas, Sancuré, lève-toi. Ça, c'est... Sancuré, le moment à des mots. Il est député démissionnaire.